Salut tout le monde et bienvenue à tous sur Kao Gaming, c'est Kao, on est ensemble pour le 16ème épisode déjà sur The Evil Within et nous allons repartir directement dans les cauchemars, alors là c'est pas moi qui bouge la caméra, enfin j'ose espérer que non, non c'est pas moi, un peu long mais c'est pas moi et donc bien nous allons voir ce qui nous attend puisque la dernière fois nous avons retrouvé le médecin qui faisait des expériences sur Leslie apparemment Leslie a déjà réussi à sortir du cauchemar de Ruvik, on a eu qu'il y avait un petit effet sur l'environnement mais c'est pas resté et on a été dérangé par un espèce de gros monstre encore puisque je vous rappelle que la dernière fois on a battu la femme The Grudge, on va l'appeler comme ça et puis donc un autre gros monstre est venu perturber, et bien voilà ce gros monstre là est venu perturber l'expérience avec Leslie donc ça risque d'être folclos et je sens qu'on va encore se taper un boss mais putain mais c'est pas vrai vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a ? bon et bien on est pas au bout de nos surprises je pense alors je regarde bien partout s'il y a d'autres balles, d'autres ressources etc visiblement non, allez on est reparti hop putain qu'est ce que j'ai dit pas envie, bordel de merde c'est génial si on a fait que la croisée par en dessous et qu'il nous se passe rien ça va mais bon à mon avis hop putain la vache ah il est bon hein Mikami quand même là on est déjà dans l'ambiance au bout de deux minutes de jeu c'est magnifique mais je sais pas pourquoi je sens que je ne vais pas encore apprécier ce passage en tout cas le sentiment d'insécurité il nous le provoque ça il n'y a pas de problème là dessus donc on est dans un parking ok donc voilà il n'y a rien on a des balles ici évidemment effectivement par chargé oh là 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 ça y est c'est scripté ça je ne peux pas faire autrement point de contrôle bon très bien ça me ferait chier de refaire à chaque fois ces petits passages à la con oh les yeux oh les yeux j'ai vu un aneuil trop loin rien il y a de l'inflammable ici il y a des trucs ici mais bon je ne peux pas avancer c'est arrêté de bouger mon gars là et il est trop rapide il y a des trucs là je peux arrêter ou pas oh putain je ne sais pas du tout ce que je peux faire je n'ai pas de vie ah bah non comment dire putain de boss de merde encore oh là 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 mais ce chapitre 10 mais on a eu lui on a eu The Grudge on a eu les mecs là attachés il y en a eu 3 en plus enfin mais c'est c'est hallucinant c'est hallucinant on ne s'en sortira pas les amis et je ne sais pas du tout comment faire fort heureusement le point de passage commence au début du combat comme je le disais on s'en évite de retaper tous les passages scriptés il ne vient pas je ne suis pas pas foutu de le viser quoi bon visiblement il n'aime pas qu'on lui vise sur la tête on ne peut pas se protéger derrière les les poteaux c'est impossible qu'est-ce qu'il se passe oh c'est mal foutu ça ben pourquoi j'ai plus de son est-ce qu'il y a un bug j'ai l'impression qu'il y a un bug oh il n'y a plus de son mais c'est immonde bon vous êtes témoin vous êtes témoin de je ne sais pas quel bug c'est bon je suis mort est-ce que ça va revenir j'aurais peut-être pas dû rentrer là-dedans je ne sais pas mais du coup c'est chaud parce que j'ai l'impression que ma capture est foutue visiblement non la capture fonctionne toujours c'est juste le son qui est capote oh et je sens que le chargement a planté en plus donc je vais devoir vous quitter là-dessus et on va reprendre très rapidement ne vous inquiétez pas allez à de suite donc nous revoici donc le jeu a bien craché j'ai dû redémarrer ma console ok donc c'est une première sur J.E. Louisine ce crash allez allez mais putain mais qu'est-ce qu'il se passe là alors on va essayer de prendre ça je ne sais pas si c'était la bonne solution aïe oh l'élan qui prend allez 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 mais je n'ai pas pris putain oh il m'a avalé il m'a avalé il m'a avalé bon c'était un peu bizarre cette aura violette là en tout cas les grenades ça s'est plutôt bien passé je trouve et le fusil sniper avec les têtes au tout début c'était plutôt une bonne idée je trouve donc on va essayer de rester là-dessus vous voyez quand on est allé beaucoup trop loin c'était pas ouf il nous défonçait le bon amont donc on va voir si je peux continuer dans la même logique par contre c'est con que je me suis faillé avoir avec ma propre bombe peut-être que dans le petit local il faudrait que j'opère autrement par contre c'est pas ouf que je viens de faire là hop non arrête de te barrer putain putain et non c'est pas bon parce qu'on met 3 plombes pour se soigner bon après cela dit j'ai mal joué j'ai visé à côté les explosifs ont explosé bien bien loin du monstre donc bon c'était très mal parti je vous le concède ça va être chaud ça va être chaud putain mais franchement le Tango Gameworks là je sais pas ce qu'ils ont enfin je trouve la difficulté très très mal dosée je sais pas ce que vous en pensez si vous avez fait le jeu ou quoi mais là je m'en sors pas dans ce chapitre tirer dans les jambes dans les ennemis qui courent l'oeil on le voit au tout début et elle est là ok et je rentre là dedans ah putain c'est ce qu'il fait après je pense là au moins qu'il faut sortir tout seul je sais pas j'ai envoyé tout ce que j'avais il est inallon il faudrait que je me soigne voilà putain je l'ai loupé oh putain j'ai plus de munitions mais que faut-il faire je n'ai plus rien putain c'est dommage j'étais plutôt bien parti là ou alors il y a peut-être des munitions un peu partout c'est clair que je veux tellement le focus pour qu'il soit dans cet état là j'ai l'impression que quand il y a Laura Violette forcément c'est là où il faut viser l'oeil mais j'ai tellement peu de ressources et puis dès que vous avez 15 balles ça y est il ne peut rien prendre ça change des inventaires de Resident Evil 4 je vous rappelle que Resident Evil 4 est sorti bien bien avant The Evil Within 9 ans avant et putain on avait un ramassis de balles assez incroyable là je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve vraiment que la difficulté est très mal dosée puis alors puis notre personnage il met 3 plombes à se relever je fais ça comme ça je peux ramasser bon je ne sais pas si j'ai fait la bonne opération maintenant c'est fait allez on va reprendre ça bon et si tu dégageais il m'a coincé ce tableau ah putain j'ai plus de balles oh putain j'ai survécu ah bah alors là alors là je reviens pas vous avez vu mes vies c'est une cata qu'est-ce qu'il me fait non 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 je ne veux pas partir il y a des ressources là Sébastien s'il te plaît merci oh la vache bon là il me faudrait des vies très rapidement ah bah alors là ben alors là j'ai vraiment du bol bon bah écoutez on s'en sort pas trop mal j'ai pas beaucoup parlé à la fin parce que j'étais tellement concentré putain j'ai cru que j'allais pas avoir le goût c'est dingue regardez non mais je suis déjà plein en munitions non mais c'est c'est ouf quoi on peut rien transporter c'est hallucinant bon bah ça fait un boss de plus ah par contre il y a plein de trucs là maintenant alors du coup est-ce que je me suis bien débrouillé ou pas selon vous avec ce qu'on nous donne je pense que oui alors regardez tout ce que je ramasse mais en fait ouais la reine elle est elle est grande et étroite à la fois ce qui fait que ça nous laisse très très peu de chance de de se débrouiller convenablement ok bah après normalement ici j'ai déjà tout pris je regarde au niveau des bagnoles on sait jamais le local on peut pas y retourner bon et ben ça fait du bien j'espère qu'il va pas y en avoir un autre encore là ah le corps a disparu c'est un peu dommage ah il y a quelque chose là non ouais ouais on peut on va être obligé de faire l'impasse pour deux balles encore putain et bien allons-y ah et puis heureusement que j'ai tardé un peu avant d'y rentrer parce que bon ce chapitre 10 ah bah enfin putain on va pouvoir sauvegarder allez euh du coup on va sauvegarder sur celui-ci alors la bonne nouvelle c'est que quand le jeu a craché j'ai redémarré et ça m'a redémarré directement à mon point de passage donc vous êtes pas obligé de sauvegarder manuellement à chaque fois votre jeu c'est con que ce soit pas expliqué avant mais bon pour moi point de passage ça va pas forcément dire sauvegarde donc euh donc c'est assez intéressant allez chapitre suivant putain et j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais alors retrouvaille alors du coup je me suis fait un bon petit un bon petit arsenal supplémentaire ça fait plaisir du coup et les grenades putain les grenades elles sont vraiment sympas alors c'est dommage qu'ils prennent énormément d'élan pour la balancer il suffirait juste de faire un un mouvement de bras et ce serait fini mais non alors où est-ce qu'on va atterrir encore parce que l'espace on n'y est pas allé dans l'espace encore ah on sort d'un parking pour Crimson City vue du ciel bienvenue dans l'esprit qui est traqué de rubique oh putain allez on démarre dans l'eau ok je pensais pas qu'il y aurait des niveaux ou des passages aquatiques on ne peut pas plonger j'espère ça me rappelle un passage de Resident Evil Révélation le premier c'est vrai que le passage aquatique ne m'avait pas forcément laissé un bon souvenir parce que pour moi ça faisait pas très Resident Evil on en reparlera quand on fera Resident Evil Révélation on en est loin parce qu'il y a un certain vraiment il y a un certain Resident Evil 4 qui sera fait avant pour votre plus grand plaisir oh putain c'est le dernier bâtiment encore dans comment c'est possible ben c'est la maison de rubique l'asile ou alors les architectes ont très très bien construit cet endroit incroyable et le manège il marche bien le manège café le monde ah il avait envie de garder le café le monde quand même dans sa tête je me demande où est-ce qu'on est dans la vraie vie vous savez parce que là on est vraiment dans notre dans notre psychose là dans le monde de rubique mais il fait bien des mouvements Sébastien Castellanos en vrai et je me demande où est-ce qu'il serait là Black Air je ne distingue pas bien le dernier mot si vous avez la référence n'hésitez pas c'est la catastrophe White Fog Maison Blanche non c'est pas Maison c'est tout ce que je raconte je sais tout ce que c'est Fog Oh putain Ok Allez on va pouvoir passer là-dedans Bon c'est marrant parce que la ville qui crache là pour l'instant c'est le passage le moins le moins flippant peut-être le plus sécurisé du jeu c'est c'est quand même incroyable de dire un truc pareil mais pour l'instant je trouve que c'est la vérité alors on en a une valise ici une valise que ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé des valises on va pas trouver une porte vers la droite qui se trouve très certainement ici voilà Ah on a un un fragment de carte aussi c'est parfait Qu'est-ce que c'est que ce flingue ? un magnum ok mais ah d'accord il utilise pas les mêmes les mêmes calibres que le pistolet normal j'ose espérer non c'est bien distingué bon très bien on va rester là-dessus et je vais recharger mes armes parce que c'est vrai que je l'ai pas fait dans le parking voilà et là on est bon nickel ah il y a une petite commode ici avec des points ça ça se casse ça ah non ça se casse pas autant pour moi euh très bien continuons notre magnifique balade alors c'est un endroit neuf si je puis dire bon y'a rien ça me rappelle quoi que ce soit j'essaie de regarder les tableaux un petit peu en mode easter egg sait-on jamais et la ville part sans dessus dessous oula on monte ah non c'est le bâtiment d'en face qui descend autant pour moi j'ai cru que le bâtiment montait vers les toits c'est pas le cas bon ça ça se prend pas quel bordel euh là c'est fermé oh putain ça fait un peu flipper quand même là j'avoue que j'étais pas tranquille je me suis dit oh putain je suis pas allé assez vite ça rappelle la cinématique à la fin du chapitre 1 je trouvais un peu un peu what the fuck on est dans le même délire mais au moins on comprend pourquoi c'est clair qu'on n'aurait pas eu l'indication bon je peux éteindre ça on n'aurait pas eu l'indication au chapitre euh je sais plus combien c'est quand est-ce qu'il le révèle mais en soit qu'on soit dans la tête de Ruvik euh j'aurais été frustré de pas savoir encore ah ok bon j'ai tiré comme de la de la mouise et là les deux balles que j'ai laissé dans le parking m'auraient bien comblé malheureusement on peut pas les prendre alors il y a encore des copineaux il y a un truc bleu là j'imagine qu'il va casser le truc euh... je peux pas monter la bagnole la bagnole je peux pas m'en servir ah je peux monter par là il y a pas de porte là on est d'accord que euh... de ce côté je pourrais pas y aller hein une fois que je suis passé de l'autre côté là pour peut-être voir je remonte euh... il a l'air d'y avoir une porte quand même hein on va y aller on va se le faire par derrière si j'ai le temps parfait des balles en moins économisé je les ai jamais vu se relever à remarque si je sais plus s'ils se relèvent quand vous voulez leur faites un headshot par derrière oh putain évidemment c'est fermé putain ça c'est bon ça alors il y a un truc euh... là mais j'avais le tour il y a des trucs partout mais euh... je peux pas y aller quoi on me donne accès que euh... aux endroits nuls vous me voyez pas là ? ici on se trouve dessus je vais un peu tirer encore à côté mais... oh la la ! le mec il se relève il me donne rien en fait bon j'aimerais bien trouver une clé là bon sang attends un peu toi ça va oh putain là ! commence à être difficile de faire des headshots ici bon lui on va pas prendre de risques tiens ! pas de clé en vue non rien mais si ça se trouve il fallait juste lui tirer dessus à l'autre du gland il aurait ouvert euh... un passage c'est ce que je suis en train de me dire là y'a que dalle et mes balles ça y est ont déjà bien drastiquement baissé euh... ici je peux y aller ah ou alors il suffit que je... je... non ? ça marche pas donc si je tire dessus d'ici à lui ah il va peut-être ouvrir ! alors je sais pas où il est passé il est coincé c'est abruti bon ça marche pas ça bon ça marche pas ça non ça marche pas bon bah... tiens un pi attendez l'échelle elle me fait pas partir de cette zone ah oui mais ça... ça communique ça communique vers là où l'autre s'est fait bouffer comme un malpropre comme un malpropre non mais vous êtes sérieux ? je suis plein à 12 balles bon bah... si vous avez la solution sur celui-ci n'hésitez pas à me le dire mais du coup je vais en me barrer ah non c'est fermé ah bah ok très bien par contre vous étiez moins que ça hein y'a de la triche dans l'air oh et toi t'étais dedans hein là du coup j'allais trouver des balles quelque part alors c'est pas ça malheureusement où est-ce qu'elles étaient ? j'ai dit y'a quelques secondes oh putain je peux déjà plus prendre de munitions bon là y'a rien ah elles sont là bon ça veut dire que y'en a qui arrivent à un endroit que je n'ai pas vu voilà là je dégage qu'est-ce que c'est ? vieilles clés porte-clés trouvés près du corps dans l'allée on s'en servait pour protéger le matériel dans la zone de stockage le s... ok oh la vache oh la vache B en fait il a un masque pare-balle la vache ok oh putain je suis blasé je vais recommencer où du coup avec ces conneries ? et n'empêche que il était tout seul l'autre là euh... avant que je prenne la clé et il y en a 4 qui sont apparues c'est n'importe quoi ce pop-up bon génial je sais plus du tout où je vais recommencer j'espère pas trop loin j'espère pas trop loin oh putain oh c'est chiant je crois que c'est là où il y avait le premier je crois que c'est là où il y avait le premier ennemi putain tout ce qu'il y a à refaire ah non mais d'accord en plus on ne redonne même pas mes trousses etc non mais c'est quoi ce bordel là oh que c'est pourri ça m'énerve ça heureusement que je suis revenu en arrière hein bon allez là viens là la boule est là là on est haut incroyable on peut être emmerdé là ah oui bon c'est là je pensais que c'était un petit peu plus loin bon du coup on sait comment c'est qu'il faut faire maintenant on va essayer de se charger des boulets accessibles en arrière enfin par derrière plutôt voilà voilà j'ai mis dans le doute on les brûle et il a gelé ah il y en a un qui m'a vu ah oui parfait parfait un peu plus de gelée pour monsieur Castellanos il y a toujours autre sur le côté du coup si j'arrive par derrière ici ça peut être pas mal je vais me remettre du fond nickel nickel oui lui mais putain t'es sérieux là mais un peu trop laid au début il y avait rien là-haut je sais plus non il y avait rien c'était dans l'autre ok là il y a la grenade ça peut être intéressant de envoyer une grenade vu que je sais que je vais revenir ici de toute façon comme ça je me fais paillèche voilà c'est déjà du temps voilà alors je sais pas si la détonation a eu le l'autre deux droites non là mais c'est pas vrai bon bah du coup je suis mieux parti et je vais pouvoir reprendre ça nickel chrome ah il y en a encore un là qu'est-ce qu'il y a là je sais pas qu'est-ce qu'il y a là je sais pas qu'est-ce qu'il sors toi ok alors même délire que tout à l'heure on va prendre ça cette fois-ci du coup pour moi c'est l'arme la meilleure hein la grenade ah mais non vous arrivez de plusieurs endroits je suis bête voilà un gg par contre fini de rire là parce que ça fait mal putain là au moins je suis tranquille ici là et là même il y'a d'autres évidement il s'est barré l'autre allez dégagez que c'est ça oh prends bien ton temps putain il fallait que je recharge pile à ce moment là bon on peut être tranquille ok je recharge tout j'ai l'impression que ça va à l'infini donc on va se casser il est d'une lenteur c'est incroyable bon je crois qu'on me suit encore je ne vais pas aller par là je crois pas on va prendre ça vraiment qu'il faut que je me débarrasse de ces de ces pénibles là là est-ce qu'on peut être tranquille c'est fou ça bon je ne sais pas par où je peux aller en espérant qu'il ne revienne pas ah bah par là sur le putain j'aurais dû y aller là dessus ok bon bah j'ai perdu un peu de balles mais alors est-ce qu'il faut aller en haut ou en bas j'en ai pas la moindre idée bon déjà en haut il y a des balles bon bah c'était en bas mais au moins j'ai eu des balles on est à 44 minutes ça passe super vite mine de rien hop toujours pas de point de passage c'est c'est fou comment ils peuvent être radins là dessus là il n'y a rien on va éviter de tomber comme un gland on va se servir du conteneur tranquillou bilou oh putain il y a encore un là-bas pas de petits trucs cachés non bah non c'est trop puissant quel dommage bien là on peut pas bon en le mettant bien derrière putain oh la 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 bon au moins j'ai pas besoin de le buter vous me direz mais bon ah ça m'a fait flipper mon sang il n'y a rien du tout bon bah il n'y a rien allez on se casse quel jeu mais quel jeu point de contrôle enfin oh merde qu'est-ce que c'est encore un boss qu'est-ce que c'est que ça encore je vais recharger un j'ai pas grand chose en plus alors attendez une minute déjà on va faire ça voilà voilà ensuite euh ouais neuf de toute façon je vais pas pouvoir faire grand chose ouais les carros ils m'oublient bon bah allons-y je ne vais pas chercher de ma peau mais bon un requin oh bah quelle surprise il faut peut-être le buter en étant sur la surface peut-être je sais pas moi je pensais qu'il fallait y aller et ensuite qu'on allait avoir un petit combat en mode script quoi mais non on a un monstre d'El Lago de The Evil Within oh là 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 mais le jeu ne veut pas nous foutre la paix c'est incroyable récupère les pièces détachées bah oui mais non bah oui mais non je n'ai plus rien j'ai une balle de snipe et c'est loupé oh putain je l'avais mais si ça se trouve c'est pas ça qu'il faut faire j'en sais rien vous savez c'est qu'il peut se foutre n'importe où bon il faut peut-être lui donner à bouffer en fait ah ça doit être ça il devrait faire comme ça allez mon ami dépêche toi voilà moi j'y suis allé un peu à l'arrache le deuxième mais écoutez ça passe on traverse bien les trucs ok arrête de de barboter s'il te plaît ça va là-bas allez mais sors putain mais il va néga lentement oh là là mais Sébastien bon est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet enfer ce serait plutôt sympa je ne retournerai pas dans l'eau de sitôt merci de ce gentil commentaire alors ça c'est vrai que j'aimerais beau je trouve que ces ces interventions sont très limitées un peu à la manière d'un Ethan Winters dans Resident Evil 7 bon pas autant qu'un Isaac dans Dead Space le premier du nom qui ne réagissait pas du tout c'était encore pire mais bon je trouve vraiment que les héros manquent vraiment de charisme dans ces jeux c'est incroyable pas tous mais pour la plupart je ne sais pas c'est une tendance ou quoi que le héros ait un caractère plat c'est vraiment dommage bon me voilà dans une rue entre guillemets normale les allumettes c'est exactement ce que j'avais besoin ok si c'est que ça ça va mais bon oh putain c'est quoi je vais certainement dégager d'ici euh attendez voilà je pense que dans le doute j'ai bien fait là il y en a encore un ici oh notre ami Rubik génial qu'est-ce que j'ai fait oh la 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 et j'ai pas de balle je me rappelle et coucou là je vous rappelle que j'ai plus de balles prends bien ton temps Sébastien surtout bon bah là c'est fermé oui forcément oh la 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 et lui qui arrive ah bon bon Revis, qui est un ami qui ne nous veut pas du bien, hein, toujours Ben oui, non mais d'accord Mais, hé, oh Oh putain, je pouvais le brûler Malheureusement, j'y m'y suis pris comme un caca Donc j'avais encore les bras de la De la The Grudge, là Oh putain Allez, 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 allez Bon C'est quoi, au juste, une copie ? Dans le doute, hein Folie furieuse Fou, la 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 Je suis dépassé par les événements, là Il y en a trop Il y a trop de trucs Toujours dans le doute Quand ils ont leur tête Toujours, toujours dans le doute Euh, oui Très gentil de penser à ça Euh, par contre Alors, en termes de vie En revanche, je suis pas trop mal Là, c'est les balles qui me manquent On va garder ça Qu'est-ce qu'il se passe, encore Est-ce qu'on peut me foutre la paix ? Je vais revenir dans mon asile Eh ben voilà Eh ben c'est pas trop tôt Je rêve Mais oui, on fait que ça Rêver, Sébastien Réveille-toi Oh la vache Mais quel jeu Mais on est en sécurité Nulle part J'ai juste ma lampe Voilà, ça Oula, mais il y a eu des éboulements Ici aussi Visiblement, la copie de Ruvik Enfin, ça l'a impacté quand même Vous avez vu, cet endroit Est pour une fois très impacté Tu nous fais pas de mal, toi S'il te plaît Oui Est-ce que ça va ? Vous vous rendez bien compte Que personne ne viendra me remplacer Bon Les news Un corps mutilé retrouvé dans les égouts Le corps d'un homme a été retrouvé Dans les égouts de Crimson City Le crâne ouvert est couvert de cicatrices La mort remonte à plusieurs mois La piste du tueur en série Delk River est envisagé Ok Parce que ça veut dire Que la prochaine fois On ira dans les égouts Inspector Brown Inspector Arnold Brown De la police de Crimson City Disparu Il a déclaré posséder des preuves cruciales Dans une affaire non résilue Peu avant de disparaître Bon et c'est ainsi que nous allons nous arrêter Alors je vais juste vérifier Ah non il y a les points Alors les points par contre Je vais me régaler Donc avant de finir cet épisode On est à 58 minutes Alors les clés je crois que j'en ai pas Zéro En revanche J'ai un truc Oui Que je peux toujours pas prendre Bon Là non plus d'ailleurs C'est pas bien grave La carte on en est où ? La carte Ça commence Ça ressemblait à quelque chose Bon il reste encore un gros pavé Au centre Mais j'en ai loupé C'est sûr que j'ai loupé Des blocs de pierre Mais Ce qui nous intéresse le plus Outre la sauvegarde C'est ça Bon alors Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre là Parce que là Ça commence à devenir complexe là Jauge de vie Et j'ai assez pour la jauge de vie Bon l'efficacité des seringues Je pense que c'est déjà pas mal Ce que j'ai Ou alors je me fais Les capacités de chargeur De partout Un 15 25 000 Et ça peut être pas mal ça Je vais peut-être faire ça Voilà Bon c'est vrai que les fusils de précision J'ai vraiment pas fait grand chose Là j'aurais peut-être dû améliorer ça Mais bon Allez c'est fait c'est fait 450 Autant vous dire qu'on peut plus rien améliorer Allez et on va sauvegarder ici les amis Pour notre plus grand bonheur Je me disais attendez Les miroirs c'est bizarre Bon j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez surtout pas à commenter A partager A liker A vous abonner à la chaîne Et puis bah nous on se retrouvera très bientôt Pour la suite de The Evil Within Allez salut les amis Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz